Ils disparaissent dans un flot de larmes, aussi vides que le fragile licorice se fâne. Derrière le voile des dénebres, aux douze coups de minuit, la vengeance sera à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 UFR, abracadabra ! Et voilà. J'attends la fin du chargement. Ah ouais, attends. Est-ce que ça bug pas ? Pour le moment, j'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Pré-Ollard. Ouais, je sais. Tout ramène à Pré-Ollard. Allez. Ça marche, t'as du son. Je vais augmenter mes paramètres, là. Mes textures. Voilà. Donc quand je mets recommandé... Euh... Ça lag pas. Alors... Bon, je trouve cette putain de boutique. Je vais attaquer... Regarde, Grailux ! Fire ! Fire ! Fire ! Fire ! Est-ce que c'est ici ? Non, c'est pas là. Oh, c'est quoi ça ? Wow ! Explosion ! Rebellion ! Rebellion ! Rebellion ! Rebellion ! Rebellion ! Je peux en manger ? Même pas. Ouais, ça... Super ! Toujours fantaisie, ici. Toujours fantaisie, ici. Oh ! Sympa ! Oh, je peux... Je peux les pousser et tourner comme une baguette. Oh ! J'ai fait des papiers cadeaux et tout. Problème, moi j'ai envie d'aller... Y'a une boutique, là j'ai envie d'y aller mais je sais pas où elle est. Il faut bien aller là-bas. Il faut bien aller là-bas. Ne touchez à rien. Au risque de me répéter, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ouais bah... Moi ça me fait pas plaisir. Attends, elle m'avait dit que dans mon sac j'avais trop de trucs. C'est quoi que j'avais... Je crois deviner que vous avez l'oeil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Comment je peux savoir que j'ai trop de trucs dans mon sac ? Hum... Vous voyez voir l'agrotte. Allez je me casse moi, aïe. Je veux tout casser, Satrix, tout est de ta faute. Je casse tout. Ah ouais. Ils sont trop bons. C'est un savon que j'ai acheté à Paris, ils sont trop bons. Ah quelle odeur. J'ai bobo au crâne. Il a écouté trop de conneries, il a bobo au crâne. Ça marche. Bonne nuit. Fais un bon toto. Un nouveau jeton pour le coffre de ma maison. Ouais. T'as du gangsta. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. À l'heureux Primão. C'est parti. Oh, c'est ici. Tu veux quoi, toi ? Au fond. Oh, c'est parti. Tu veux récupérer des dards de billiwick séchés ? Bien sûr, on a toujours besoin d'un passage pour sortir rapidement du château. Magnifique, merci. Mais tu devrais savoir qu'il n'est pas très rapide. Il est surtout intéressant pour son côté secret. Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne, dans le couloir du troisième étage. Touche-la avec ta baguette et dis «Discendium ». Tu ne peux pas envoyer quelqu'un t'acheter des dards de billiwick séchés ? Ils ne sont pas à vendre. Et puis, on ne sait jamais quand la cave est verrouillée. Alors, le seul moyen d'y entrer en toute sécurité, c'est par l'entrée secrète. Tu me demandes de voler dans une boutique ? Juste ciel ! Je ne te demande pas de dévaliser Gringotts. Onéduc en a déjà bien assez. Il m'en faut juste quelques-uns. C'est un ingrédient de confiserie. Ils s'en apercevront même pas, crois-moi. Je vais voir ce que je peux faire, Gareth. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Je pourrais peut-être convaincre Amid de m'aider avec mes devoirs de potions. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. Je dois rapporter ces dards de billiwick séchés à Gareth pour qu'il puisse finir sa dernière concoction. Une statue de sorcière avec un seul œil devrait être facile à trouver. Une statue, une statue, quoi. On dirait la statue que je cherche. C'était quoi ? Dyscendium. Juste ciel. Qui aurait cru qu'il y avait ça ici ? Un monte-charge. Je peux descendre par là. Mais il a l'air cassé. Oula, pourquoi j'ai fait le vieux ça, moi ? Réparer. Euh... Réparer. Réparer. Ouah. Je dois réparer l'ascenseur. On dirait que ça a marché. Ça, ça me saoule de mes emplacements. Comment je peux... Je peux pas les jeter, là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que je devais aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Super l'écharpe... C'est quoi ? Alors... ... 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 Je suis coincée. Comment je vais sortir d'ici ? Ah ouais putain, on se prend dans une curtain de trucs. Je dois trouver un moyen de traverser. Je peux même pas les tuer ? Oh. 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 Non, non, non. Quelque chose bloque cette plateforme. Je devrais peut-être utiliser Axio pour enlever ce portrait du passage. Ça a fonctionné ? Sopole. Hop. Ce doit être la sortie. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Ah merde, je suis... putain. Une odeur de sucre. Je dois approcher de Honéduc. Réolard, me voilà. Honéduc. Je sens le chocolat d'ici. Bon, où est-ce que je peux trouver des dards de... ... 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 C'est parti. 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 ? C'est parti. 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 pour vous. Vous ne le regretterez pas. C'est la promesse, Gachiffon. Je crois deviner que vous avez l'oeil pour la... N'hésitez pas à revenir me voir. Je crois deviner que vous avez l'oeil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Trop chelou ce qui tient. Alors toi mon gars, je vais me mettre invisible. Qu'est-ce que tu veux ? Tu vas voir. Réveillez-moi. 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 Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Réveillez-moi. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie. Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici. Ah ! Je vous demande pardon, mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrop. Il doit encore pleurer à Polonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais en vain, hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Pils piquerait sa curiosité, mais elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre ? C'était assez gênant. J'aimerais récupérer ces pages si ça ne vous fait rien. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si à Polonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de grotte enchantée. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages ? Je crois savoir comment vous êtes morts, mais qui vous a fait ça ? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer ? Oh, c'était l'idée d'Apollonia. Les calmars adorent le pain grillé. On ne vous a pas appris ça, Poudlard ? Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur ? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Il les a lâchées après un assaut particulièrement violent dans la bibliothèque. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous. Ouais, en gros, il faut aller mousse, quoi. Une carte ? Elle ne semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Où voulez-vous que nous nous retrouvions ? Près de la forêt interdite. Vous ne pouvez pas la rater. Vous n'avez qu'à chercher un tas d'arbres noirs et sinistres. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous. Quoi ? La forêt interdite est là. Sous-titrage ST' 501 Ouf. L'endroit semble être assez agréable. Ah voilà, il fait jour ! Ça m'intrigue ! Ah ! Bonjour, Scropp. Grâce à toi, j'ai pu entrer dans le caveau d'Apollonia. Le pain grillé était la clé ? J'y ai rencontré un fantôme, Richard Chouka, qui a accepté de me mener jusqu'aux pages que je cherchais. Ce garçon n'était pas assez bien pour Apollonia. Mais qu'en est-il de l'anneau des blagues ? Chouka l'a hélas vendu il y a bien longtemps. C'est malheureux, en effet. Scropp va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur. Scropp tirera une certaine consolation du fait que la jeune Serpentard a trouvé ce qu'elle cherchait. Merci encore, Scropp. Tu fais honneur aux elfes de maison. Huskine. Insolidique. Heut. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Alors, forêt interdite. Putain, j'ai mal à mon oreille. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Oh, ça va être chaud sa mère. Oh, ça va être chaud sa mère. Oh, ça va être chaud sa mère. Oh, il a chopé. Oh non, pourquoi c'est la nuit? Oh, ça va être chaud sa mère. Oh, ça va être chaud sa mère. Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseau. Adieu. Je n'ai plus le choix, je dois continuer. Ça fait trop peur. Voilà la cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. C'est parti. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Quand même magnifique, putain. Intramuros. Tu ne serais pas un peu loin de chez toi. J'avais peur, salaud. Vous savez-vous, Fiery est emmené à votre cachette ? En attendant ! Ce n'était pas très impressionnant. C'est très beau. Tu te bats comme un blanc. Je vais te faire. Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, il y a des araignées. Je peux tirer sur le symbole, mais il ne reste pas allumé très longtemps. C'est impressionnant. Impressionnant. Tout doit mener à cet endroit. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. À moi le flous. Je me demande si les sœurs vont m'aider à passer. Je me demande si les sœurs vont m'aider à passer. Je me demande si les sœurs vont m'aider à passer. Je me demande si les sœurs vont m'aider à passer. Je me demande si les sœurs vont m'aider à passer. Je me demande si les sœurs vont m'aider à passer. Il m'a beaucoup aidé de... Machin truc là. Pas question de toucher à ça. Pas question de toucher. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 ! C'est parti ! Super ! 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